Bonjour, on est le vendredi 31 août 2012 et je vous parle de Profondville qui se trouve près de Louvain-la-Neuve en Belgique. Et la raison pour laquelle je suis là, c'est que j'ai participé à un événement qui s'appelle Transmutation et j'y participe encore ce matin. C'est un événement dont je ne vous ai pas parlé parce qu'il a lieu à Guichet Fermé. C'est une confédération de 20 entreprises qui se réunissent pour produire cet événement, qui invite une dizaine de personnes de son choix. Il y avait 200 personnes pour nous écouter, les orateurs, et ça formait un auditoire particulièrement intéressé aux questions qui étaient posées. Alors, qui nous étions les quatre qui ont parlé hier ? Il y avait M. Jean-Louis Servan-Schreiber qui est dans l'édition en France et qui est le frère cadet de M. Jean-Jacques Servan-Schreiber qui doit être très connu de vous. Ils ont participé tous les deux d'ailleurs à la création du magazine L'Express à une époque où L'Express c'était essentiellement un organe d'opposition dont la plupart des exemplaires, je l'ai rappelé d'ailleurs à M. Servan-Schreiber, étaient saisis. Et nous en Belgique, moi j'avais 12, 13, 14 ans, à cette époque-là, nous avions la chance de pouvoir lire les exemplaires de L'Express saisis en France. Et je sais d'ailleurs que certains de nos professeurs faisaient repasser la frontière dans l'autre sens à ces exemplaires de livres qui n'avaient pas l'heure de plaire aux autorités françaises. Parce que ça parlait beaucoup de la guerre de l'indépendance d'Algérie, c'était ça la raison. Et M. Servan-Schreiber a parlé hier du temps, de la manière énervante dont nous essayons de gérer notre temps. Et en laissant passer les bonnes occasions et en ayant l'attention attirée sur ce qui n'a aucune importance, c'est une réflexion sur les valeurs qui sont les nôtres aujourd'hui et qui ne sont pas celles qui seraient les meilleures pour l'humanité. J'ai parlé en second. En troisième, il y a eu Mme Isabelle Sorante qui a parlé, elle, le but de notre tendance actuelle à confondre le qualitatif, la qualité avec les nombres. Elle a écrit un livre à ce sujet. Elle a eu la gentillesse de me citer abondamment. Il y a une parenté évidente entre les choses qu'elle dit et celles que je dis moi-même. Je lirai certainement son ouvrage sur cette question. La troisième, la quatrième personne qui a parlé hier, c'est M. Franz Deval, qui est un éthologue néerlandais qui vit aux Etats-Unis, c'est pour ça que j'hésite un tout petit peu, et qui nous a parlé de la coopération et de la solidarité chez les animaux et qui nous a montré des documents tout à fait extraordinaires sur la coopération chez les éléphants, par exemple, chez les grands singes, dont il nous a rappelé. Il a dit, ce n'est pas que nous soyons parents avec les grands singes. Il a montré une représentation de l'arbre généalogique en fonction des distances vraies et réelles entre les espèces. Ce n'est pas que nous soyons comme des grands singes. Nous sommes des grands singes. Il n'y a pas de question de ce point de vue-là. Il nous a montré des exemples formidables de coopération, de solidarité, d'apprentissage en coopération par les grands singes. Il y a aussi un exemple, bien qu'il n'est pas expérimenté lui-même là-dessus, sur la coopération que nous avons spontanément avec les marsoins, les dauphins. Et alors, la leçon qui est tirée volontairement ou volontairement d'un exposé, comme celui de M. Deval, et aussi ce que nous avons pu dire les trois autres, tout ça va dans le même sens. C'est que nous avons une capacité en tant qu'espèce à nous conduire de la manière que l'on veille la décence ordinaire. Nous avons cette capacité et ça nous demande un apprentissage extraordinaire pour nous débarrasser de ça, pour nous conduire de la manière dont on nous représente. Et cette image que l'homme est un loup pour l'homme, que d'une certaine manière, comme le président de des gens comme Hayek, comme Milton Friedman, comme Von Mises, qu'en fait il y a un certain retour à la nature quand nous introduisons la compétition, la concurrence débridée dans nos entreprises, et ainsi de suite, qu'en fait ce n'est pas du tout un retour à notre nature, notre nature est une nature sociale d'entraide et de coopération. M. Deval a attiré l'attention aussi sur le fait que l'empathie, ça peut être aussi l'empathie qui nous fait comprendre comment on peut torturer, comment on peut faire mal à quelqu'un également. Il y a moyen de dévoyer effectivement cette réaction spontanée que nous avons vis-à-vis des autres, de vouloir essentiellement les aider de la même manière qu'eux nous aident spontanément. Et alors, c'est ça qui est intéressant, je dirais, pour moi, en plus du fait que je suis assez épaté, moi quand je vois dans un milieu qui n'est peut-être pas a priori celui où j'imaginerais que mes idées sont les mieux reçues, qu'en fait si, qu'en fait si, et qu'il y a une connaissance, je suis épaté par la connaissance dans le détail de certaines personnes, de ce que j'ai écrit dans les conversations ensuite, et pas seulement une personne, c'est une, deux, trois, c'est une demi-douzaine, c'est une douzaine, et ainsi de suite. Mais ce qui apparaît de cette réunion et des interventions, il y aura encore des interventions aujourd'hui, mais des interventions que j'ai entendues jusqu'ici, c'est ce ras-le-bol généralisé envers l'ultralibéralisme. Ça apparaît maintenant, je dirais, vraiment comme une vague dans les populations. On en a vraiment eu assez, on en a assez de ce genre d'attitude. Et voilà, et ce qui est intéressant, donc c'est quand on rassemble 200 personnes qui n'ont pas l'occasion de se parler tous les jours, qui pour la plupart ne se connaissent pas entre elles, c'est de voir à quel point ce sentiment est généralisé, qu'il nous faut maintenant passer à autre chose. Alors, de ce point de vue-là, c'est extrêmement rassurant. Extrêmement rassurant pour moi, ça me fait plaisir de participer à des événements comme ceux-là, même quand ce sont des événements où je ne peux pas vous inviter parce que c'est organisé sur un autre type de base. Mais voilà, les idées avancent, la réflexion avance, c'est formidable de pouvoir se retrouver dans un endroit et d'avoir le sentiment à la fin d'une discussion d'un quart d'heure avec un ensemble de personnes autour d'une table qu'on a avancé vers quelque chose, qu'on avance vers une solution. Voilà, à la semaine prochaine. Merci.